L'entreprise doit émettre sa facture électronique. Parce qu'on sait bien que quand on est fournisseur, on a un intérêt global à être payé. Donc en général, ce n'est pas là qu'il y a une difficulté. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a normé le délai de transmission, le délai de traitement des plateformes de dématérialisation. Qu'est-ce qui va se passer pour les entreprises ? Obligation de réception, c'est quoi l'obligation de recevoir une facture électronique ? C'est avoir choisi une plateforme de dématérialisation. Cette plateforme de dématérialisation, on lui impose une obligation. Et cette obligation, c'est de pouvoir traiter dans les 24 heures la facture et vos données de facturation ou vos données d'e-reporting. Comment est-ce qu'on va transmettre ces données ? Alors, on a été assez dans le détail, mais je pense qu'en réalité, vous aurez même l'occasion d'y aller encore plus au niveau des cas d'usage vraiment spécifiques sur le secteur agricole dans les autres tables rondes. En réalité, une entreprise n'a pas toujours systématiquement besoin d'avoir un haut niveau d'information sur la dématérialisation, sur les formats syntaxiques, pour ne pas les nommer, qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, c'est un peu comme une automobile. Vous avez besoin de savoir conduire. Par contre, vous n'avez pas forcément besoin du même niveau d'information que le garagiste, qui lui est le spécialiste. Là, c'est un peu la même chose. Il va y avoir des opérateurs qui vont pouvoir aider les entreprises, que ce soit des éditeurs de logiciels, effectivement, mais aussi des plateformes de dématérialisation. Comment tout cela va fonctionner ? Alors, il va y avoir, on va dire, deux catégories vraiment d'opérateurs de dématérialisation. Au centre du dispositif, le portail public de facturation. Le portail public de facturation, son rôle, sa mission première, ça va être de proposer un socle de services minimum aux entreprises qui le souhaiteront pour faire de la facturation électronique, pour faire du e-reporting. À titre gratuit, ce sera un service minimum. Ça veut dire concrètement que l'entreprise aura une surface, entre guillemets, de fonctionnalité qui va lui permettre de remplir ses obligations légales, en facturation électronique, en e-reporting. Ça ne veut pas dire un service au rabais, socle minimum. Ça veut dire, on fait ce que, on propose la possibilité de répondre, de s'inscrire dans la réforme, donc de remplir son obligation légale. Par contre, on ne va pas au-delà. Si je prends un exemple, si vous êtes micro-entrepreneur, que vous émettez 10 à 20 factures dans le mois, et que votre besoin de facturation se limite à cela, ce sont des besoins qui sont, en général, plutôt simples à adresser. Vous pouvez choisir d'aller voir une plateforme de dématérialisation privée, des plateformes partenaires, ou dans ce cas, de vous adresser au portail public de facturation si vous estimez que vous n'avez pas d'autres besoins, que son service suffit à remplir vos besoins. Pourquoi pas ? Si vous avez toujours vos 10 à 20 factures dans le mois, mais si, en plus, vous voulez, par exemple, un service d'aide à la relance, d'aide au recouvrement, ça, c'est clairement une prestation qui n'est pas dans le champ de la réforme, ce n'est pas une prestation sur laquelle le portail public de facturation va se positionner. Donc, c'est une prestation à valeur ajoutée qui peut être fournie à l'entreprise, mais par d'autres prestataires qui seront les plateformes de dématérialisation partenaires. Le portail public de facturation, il va faire de la facturation électronique, du e-reporting, mais il ne fera pas autre chose. Deuxième chose que le portail public, en revanche, va faire, c'est qu'il va être le garant du bon fonctionnement du dispositif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va laisser le choix à l'entreprise. L'entreprise, elle a le choix, soit de recourir au portail public, et dans ce cas-là, c'est quand même un système qui est très centralisé, soit de recourir à une plateforme privée. Cette plateforme privée, ce sera une plateforme partenaire, donc une plateforme agréée, autorisée par l'État. Sauf que, pour que la plateforme partenaire, enfin du fournisseur, puisse identifier la plateforme partenaire du client, si ce n'est pas la même, et comme l'entreprise est libre de choisir la plateforme qu'elle veut, ça peut ne pas être la même. Comment va faire la plateforme de dématérialisation pour avoir l'information ? En fait, elle va s'adresser au portail public qui va tenir un annuaire, un annuaire où il y aura recensé 4 millions d'entreprises, et pour chacune de ces entreprises, sa préférence de plateforme ou ses préférences de plateforme. Parce qu'effectivement, quand on est une TPE, PME, si on a un flux de facturation relativement modeste, on ne pourra n'avoir qu'une plateforme. Si au contraire, on est un grand groupe, une grande entreprise, qu'on a une volumétrie particulièrement importante, je vous donne un exemple, EDF, en termes de factures électroniques, ce sera 40 millions de factures juste inter-entreprise, je ne sais pas quels choix ils vont faire, mais peut-être qu'ils auront recours à plusieurs plateformes. Là, il n'y a pas de difficulté non plus, dans cet annuaire, vous pourrez, en tant que de besoin, identifier pour une entreprise, par établissement, par secteur d'activité, éventuellement, une ou plusieurs plateformes de dématérialisation. Mais c'est le portail public qui va administrer cet annuaire, et finalement, qui va donner les informations pertinentes aux plateformes privées, pour pouvoir les faire fonctionner, entre guillemets, deux à deux. Dernier point, dernière mission du portail public, vous avez vu, il va recevoir des données, entre guillemets, directement de la part de certains fournisseurs, il va en recevoir d'autres, de la part, non pas des fournisseurs, mais de plateformes privées, qui agiront pour le compte de certaines entreprises. Il va concentrer l'ensemble de ces données, et les faire redescendre au niveau de l'administration fiscale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada